J'arrive de la chasse au petit gibier, dans les aires fauniques des Laurentides. On a eu une belle chasse, on a réussi à avoir quelques jelly nuts, des belles perderies. Et c'est ce que je suis en train de cuisiner, parce que mes chums m'ont dit, « Hey Sylvain, on a tué de la perderie, tu vas nous faire ta fameuse recette. » Fait que ma fameuse recette, je veux vous la partager. Alors, on a arrangé nos jelly nuts, ça va de soi. Alors, j'ai seulement ici les carcasses avec les poitrines, que je suis en train de désausser. J'en ai déjà désaussé une, pour ici, montrer un peu que je ne fais juste décoller la viande sur la carcasse. La façon que je vais la cuisiner, c'est que je vais la sauter très rapidement, à la poêlone, et avec quelques ingrédients. Ici, il s'agit peut-être de la faire mariner quelques instants. Je vais garder ma carcasse, entre autres, pour me faire un fond ou un petit bouillon intérieurement. Alors, ce que je fais, c'est que je coupe ma poitrine en belles lanières, avec le filet, évidemment, en cubes grossiers, que je viens déposer dans un plat, que je vais mettre, après ça, un petit peu de marinade. La marinade, ce n'est pas vraiment compliqué. Moi, j'aime assaisonner avec de l'huile, de la sauce soya. Ici, j'ai les ingrédients pour ma marinade. Un petit peu d'oignon rouge, j'ai de l'ail haché, avec un peu de gingembre, un petit peu de ciboulette. Je mets un peu de gingembre pour rehausser le goût. Et avec un petit peu d'huile et de sauce soya, ici, j'ai encore une petite particule de plume que j'enlève, voilà. C'est vraiment du gibier sauvage, hein, puis sauter rapidement comme ça, c'est vraiment délicieux. Alors, à ma gilinote, si vous êtes pressé, vous la faites mariner à peu près 20 minutes. Si vous n'êtes pas pressé, à ce moment-là, vous pouvez la laisser mariner en heure de temps. Donc, j'écrase une gousse d'ail, je hache ça grossièrement. Ici, je mets mes ingrédients. Ma ciboulette, mon gingembre, mon ail haché, tout ça avec ma gilinote, un petit peu d'oignon rouge, et mon ingrédient secret, du sirop d'érable. Une bonne cuillère à soupe de sirop d'érable. Tout ça avec deux bonnes cuillères à soupe de sauce soya. Je la prends ici réduite en sel, bien sûr, et avec une bonne huile d'olive de qualité. Ici, évidemment, je mêle ça et je laisse mariner ça une heure à 20 minutes pour les bienfaits de la cuisine. Je vais faire sauter rapidement ma gilinote et je vous reviens avec la siate finale. Ok, nous voilà rendus maintenant au service. Je sers ça avec des bons spaghats chauds, quelques champignons sautés, j'ai enrobé mes nouilles d'un petit peu d'huile d'olive et d'un petit peu de thym et ma plauderie a à peine sauté deux minutes à feu vif dans une huile végétale de qualité. Alors, je sers ça dans le milieu de la table du salon pour mes convives et vous allez voir, vous n'aurez jamais goûté une aussi tendre et délicieuse gilinote. Vous pouvez retrouver ma recette sur le blog à l'actylip.com